Unibet, partenaire officiel du Racing Club de Lens, vous présente les réactions d'après match. C'est vraiment cruel parce qu'on fait un très beau match, même si la première mi-temps elle a été un peu en deçà de ce que j'attendais de mes joueurs. On a eu quand même une ou des situations juste avant la fin de la première mi-temps, puis après par contre une des autres mi-temps où on a archi-dominé cette équipe de gagnant. Mais la cruauté c'est qu'on a eu les plus belles situations, on a eu des occasions pour prendre l'avantage, mais bon, dans le foot aussi c'est plus dur, c'est de marquer. Et puis c'est même pas une occasion qu'ils ont sur un dégagement de Cantari, ils sont à retourner, ils frappent le ballon sur la poitrine de Bale, qui lui donc met en jeu Yatabaray, qui frappe et puis le gardien des villes pour l'attaquant en guingampé qui se retrouve seul dans le but. Donc c'est atroce, c'est atroce. Mais j'ai dit à joueur, il faut garder la tête haute. Moi je suis, malgré la défaite, content de la prestation de mes joueurs. Et puis de toute façon, il faut continuer à travailler dans ce sens pour enfin être récompensé. De toute façon, il n'y a que ce chemin-là qu'on doit suivre. Puisque je pense qu'on a montré un autre visage face à cette équipe de guingamp, on a été vers l'avant, on a eu des occasions, on n'a pas su les mettre au fond. Malheureusement, en dernière minute dans les arrêts de jeu, on prend un but anodin. Ahmed, il dégage sur moi et ça revient dans la course de l'attaquant et frappe et le tissu et but. Et bien ça arrive, il ne faut pas baisser la tête surtout parce que je pense que sur le terrain, on est présent. On met un bon état d'esprit, il faut qu'on continue comme ça et je pense que ça va payer. Là, c'est la réussite. Après, c'est vrai que mes joueurs font beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de dépenses d'énergie, donc forcément qu'il y a un peu de déchets. Mais il y a beaucoup de solidarité. On l'a vu aussi après des enchaînements offensifs très intéressants. Mais on n'a pas aujourd'hui la réussite. On n'a pas aussi peut-être l'esprit de tueur. C'est ce qui nous manque peut-être aussi un peu parce qu'entre les occasions de Coulibaly, de Tousgaard, puis après les deux très belles occasions dans ces deuxième mi-temps des deux jeunes, parce que j'insiste bien, deux jeunes nés en 1995, Baptiste Guillaume et Wilane Cyprien. Là, c'est l'expérience, c'est ce qui manque, c'est la lucidité dans les moments chauds. Mais bon, encore une fois, rien à reprocher à mes joueurs et même, j'allais dire, je suis vraiment triste pour eux. Ce soir, je suis peiné parce que quand tu as le sentiment de faire bien ton travail et de faire ce qu'il faut et tu n'as pas la récompense, donc c'est très dur. Alors moi, je suis le coach. Je ne fais pas d'efforts, je les regarde. Les visages qu'ils ont montrés ce soir, ça me plaît. Il faut continuer dans ce sens-là pour espérer et de toute façon pouvoir grappiller des points sur les matchs qui vont venir. Mais nous, on sera présent, on sait maintenant c'est quoi la Ligue 1, on sait à quoi ça tourne, on est présent. L'état d'esprit est là et on a envie de montrer que, lance, on sera présent dans ce championnat. Déjà, bien récupérer parce que c'est un match qui a coûté quand même. J'ai un ou deux joueurs qui ont des petits bobos. J'espère que ce n'est pas trop grave. Puis après, travailler cette semaine pour non seulement reprendre des forces, mais surtout garder la confiance sur les matchs qu'on vient de faire, que ce soit contre Nantes et surtout là, ce soit contre Guingamp où vous faites à peu près tout bien. Et puis, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Donc, si on n'est pas capable de gagner, malgré la domination, il faut surtout, surtout, surtout ne pas prendre ce but. Parce qu'un point, ça fait du bien. C'est le premier point qui vous lance la saison. Donc, ce n'est pas le cas. Maintenant, il faut tout faire comme vous le dites, de faire ce qu'il faut contre Lyon. C'est ce que j'attends de mes joueurs. Merci.